et bien bonjour à tous on se retrouve pour cette treizième étape de la Vuelta et nous on s'attaque tout de suite dans le jeu de Primoz Roglic parti dans les chapeaux matinales certainement pour mettre un petit peu la pagaille au sein de ce peloton et faire du faire un petit peu Remco Evencool je n'ai qu'une dégarde en fait il y a un monsieur qui était en très grande forme sur cette étape, ça tombe là, il faut regagner un quart de 3 minutes 54 sur Remco Evencool, le leader de la Vuelta, le maillot rouge son équipe s'est mise à la planche, ils n'ont personne à l'avant alors on va faire un petit point sur la composition de l'échappée, il y a Van Gaestel, Krass, Engelhardt, Brian Cotter le coureur de la Cofidis, il y a Ruben Fernandez le coureur de la Cofidis également puis Filippo Hazala, le coureur italien de la Vuelta présent au sein de l'équipe Total Energy depuis 2020, le belge Driss Van Gaestel a réalisé une solide saison en 2022 avec une victoire et de nombreux top 10 sur les classiques belges Voici la première ascension de cette étape, une entrée en matière plutôt rude puisqu'il s'agit d'escalader le col du Galibier La première ascension elle fait 19 kilomètres, c'est une ascension cassée hors catégorie sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin et il va falloir passer en tête peut-être pour Primozrovic pour essayer de dégratter un petit peu des points pour le meilleur grimpeur, on rappelle qu'il est 8ème à 26 points c'est l'occasion de faire aussi un max de points pour la Jumbo Visma Brian Cocard fait partie des meilleurs sprinters français, attention à lui lors des arrivées groupées On rappelle également qu'il y avait 178 coureurs au départ de cette Volta Il n'y en reste plus que 160... 151 je crois, ils ne sont pas 151 Il y a eu pas mal de moments, mais c'est pas mal de moments, il y a eu Robert Gayling Allez les gars, continue là, plus vite, plus vite ! La chérie, allez ! Allez les gars ! Continuez comme ça ! Allez les gars ! Allez les gars ! Courage, allez ! Alors c'est la groupe AMFDAVY qui roule avec Michael Storer, Roman Grébois, Rasky et Davey On peut le classer parmi les punchers, mais il a aussi un bon niveau en montagne Par contre, niveau pointe de vitesse, c'est un vrai fer à repasser C'est un puncher relativement complet, sans gros points forts, ni gros points faibles Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Continuez comme ça ! Allez les gars ! Plus tôt passe-partout, ce jeune coureur a encore tout approuvé chez les professionnels Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Allez ! Courage les gars ! Alors on voit bien sûr ce call qu'on monte actuellement Et le profil de cette étape qui est complètement dantesque Avec l'ascension des deux calls en catégorie C'est un poisson pilote, il est là pour emmener son sprinter en cas d'arrivée massive Et également l'arrivée qui se situe en call catégorie 2 Donc c'est pas une arrivée hyper longue, hein, mais... Une ascension hyper longue, mais ça peut faire des différences Surtout si Jonas Wingelgor est annoncée en grande forme Peut-être que Plumodrovic sera notamment un avis crucial Il peut compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée en petit groupe Donc un avis crucial peut-être s'il y a une arrivée entière groupée C'est Belderstoun qui est en train de craquer le coureur de la Krakha Kruhal Malheureusement, il va faire l'élastique là, je pense Il passe bien les bosses, mais il ne peut pas vraiment compter sur ses qualités au sprint pour espérer s'imposer Et là c'est l'essor, je pense qu'Hengelgor a décidé de rouler très très fort Peut-être pour Dunbar et Filippo Zana Et notamment leurs deux coureurs qui sont bien peut-être classés pour le classement de meilleurs grimpeurs Et notamment aussi pour peut-être aller utiliser une victoire d'étape C'est aussi ça qu'on vit chez eux, chez Aljaïko Azoulin Il devrait faire rouler ses équipiers derrière toi C'est peut-être un peu tôt pour attaquer, sauf si tu comptes durer à la course Et Garin Thomas, forcez-vous, qu'il va demander à ses hommes de rouler Parce que Primo Drogl qui représente un bon géant pour lui au classement général On fera peut-être pas du goût de l'aïnéos golagère, cette histoire En tout cas, il y a du moment sur le bord de route 2 minutes, l'écart passait au-dessus de la barre des 2 minutes Là c'est Menten qui roule On commence à y avoir des lâchés, là on voit notamment Poul, Michael Scherel, Dubé Pour la formation Total Direct Energy Et c'est Primo Drogl qui va imprimer son calque C'est un spécialiste des courses par étapes Malgré sa terrible désillusion vécue lors du Tour 2020 Et son abandon en 2021 Le Sloven a toujours su se remobiliser pour s'adjuger le Tour d'Espagne Course qu'il a remporté trois fois d'affilée Le leader qui roule fort, qui roule très très fort Attaque en tête du peloton Et c'est Leonard Kamna qui place une attaque au sein du peloton Il est classé 18ème au classement général Peut-être l'occasion aussi pour lui de revenir On sait que c'est un coureur qui est très très fort notamment sur les courses par étapes Pour aller chercher des victoires C'est un équipier de luxe Il va tenter d'aider son leader au maximum Primoz Roglic qui était porteur du maillot rouge On se rappelle au début de ce Tour d'Espagne Le Galibier est bien évidemment classé hors catégorie Il y aura donc des points à prendre pour les 8 premiers au sommet Et 20 points pour celui qui le franchira en tête On essaie de mettre sous place la formation Ineos Notamment sur la présence de Primoz Roglic L'avance ce poteau Ce coureur est à l'aise aussi bien dans les bosses que dans les coureurs En plus il a des qualités de rouleur pas trop mauvaise pour un coureur de son type Philippe Ouzana qui reprend le relais de cet échappé C'est parti sur l'échappe de Google à cette étape C'est un beau grimpeur Dag Bershon qui est en train de complètement craquer dans cette ascension Et on n'est pas encore sur les pourcentages les plus réellants de ce col Et encore deux coureurs de la Jayco qui saufent en force avec Philippe Ouzana et Eden Barre Et oui là c'est son force et de coureurs de la de l'équipe de Jayco Lillard Allez Elgeber le coureur français Le seul coureur français présent dans cet échappé de cette coureur Il y a des coureurs qui a l'air d'être tué aussi Ils sont tués les 7 coureurs Il y en a un qui lui prend un relais C'est plus le méda à l'air d'être au bout de souffle Et Kamena par contre qui a l'air très très fort Il a l'air très très fort Kamena lui qui est sorti du peloton il y a quelques instants Il est déjà dans le troisième groupe Où il y a notamment Michael Scherel Il a l'air d'être très très fort le coureur allemand de la Bora On l'a pas vu mais il faudra faire attention à lui bien sûr Allez Primoz Rovitz qui va essayer de rouler encore un petit coup Le repasse un petit relais C'est parti Primoz Rovitz qui a décidé d'affirmer son tanko Et là c'est Krasse je crois qu'on fait des frères restées Krasse Et c'est Ruben Fernandez où il s'est tirqué les frais C'est Dunbar qui accélère On avait fait le travail pour Dunbar Puis il est posé à l'activité d'être en couverture Et il dit Gm qui est à deux doigts de craquer Il dit Gm qui est à deux doigts de craquer Mais regardez Ah oui Primoz Rovitz l'aura fait mal juste avant Il l'aura fait très très mal Primoz Rovitz Et là on est sur des pourcentages terribles en tous Voilà le classement du dernier grapheur Et on va attaquer cette descente 4 minutes 33 d'avance pour l'échapper Ah ça a été audacieux d'attaquer pour Primoz Rovitz Mais c'est ce qu'il fallait faire De toute façon De toute façon c'est au courant de la Jaiko On va imprimer le rythme Ils sont deux Ça n'était pas forcément voulu à côté de Primoz Rovitz Et notamment des doigts sous le poule Vada le coureur argentan Ça pète à l'arrière du peloton La journée va être longue pour les lâcher C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On va faire un petit point sur la course Primoz Rovitz Dans une échappée de 4 coureurs Il est parti dès le début de l'étape Avec Lordo c'est Poulve da Philippe Ousana Et le coureur Irlandu Delbar et Lgber Dans une deuxième groupe séparée Ruben Fernandez Et également de la Cofi Dans un troisième groupe Et après plus loin on retrouve Kras, Kamna Poul, Shireld, Doubet Rezou Serrada notamment Roserra et Radap Et puis le peloton qui est passée À 5 minutes 36 donc De l'échappée composée donc de Primoz Rovitz C'est toi le plus dangereux pour le maillot rouge À l'avant de la course On essaye pour quelque chose Plus quasi de la jumbo On essaye notamment que Vingegaard Est en très grande forme sur cette étape Il s'est notamment reposé Pour essayer de viser cette étape Et essayer pourquoi pas de faire mal À Renko Evenpoul Bravo les gars Et on attend J'ai l'impression qu'on attend Elie Gébert Alors je pense que ça pourra permettre ici À Fernandez de rentrer Si Elie Gébert arrive à revenir sur ce groupe Il n'est pas encore en bas de la descente Il y a encore un petit peu de kilomètres La tête de course vient d'atteindre Valoir Elle ne va pas tarder à commencer l'ascension du col du Télégraphe Qui dans ce sens ne représente qu'une difficulté minime Pour les grimpeurs Avec ses 3,3% de pente moyenne Sur à peine 5 kilomètres Attention ! Derrière toi il organise la poursuite car t'es dangereux 5,8,17 Oh là il y a un groupe qui a lâché C'est groupe Lopez Alors est-ce que c'est Lopez de l'équipe Trek Segafredo Oui c'est bien venu Très lâché Il n'est pas dans une grande forme sur cette voile Pas le cours Allez les gars continuez comme ça Allez les gars continuez comme ça Allez les gars continuez comme ça Allez courage les gars Les gars, on continue, les gars. Il est le mieux classé pour les grimpeurs d'en échapper. Il est le mieux classé. 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 Go, 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 go. Il est le mieux classé. Il est le mieux classé. Il est le mieux classé.